J'ai eu une idée. Je me suis dit, et si on allait voir les gens qui passent le test et on essaie de voir, est-ce qu'on trouve pareil ou pas ? J'ai pris des vidéos de gens qui sont plutôt connus. J'ai pris des vidéos avec le maximum de vues possibles, en fait, de gens qui passent le test. Pour pas que, au cas où, si certaines personnes voient ça, qu'ils aillent dire à la personne, eh non, c'est pas ça ta personnalité, etc. Parce que c'est pas très cool et ça peut arriver. Donc du coup, j'ai pris des Youtubers qui sont très connus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, avec une sélection de gens, plusieurs, bon, on va peut-être pas tous les faire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait beaucoup. J'ai pris des gens, du coup, qui passent le test des 16 personnalités, qui ont du coup avoir une personnalité MBTI classique. Et on va voir, nous, est-ce qu'on trouve pareil ou pas ? Je vais essayer de les typer rapidement avant. Donc, niveau fiabilité, ce sera très limite, mais ça risque d'être plutôt intéressant, plutôt rigolo, malgré tout. Je pense pas qu'on verra les 4 lettres, parce que du coup, là, c'est tout ce qui nous intéresse. Je pense pas qu'on verra les 4 lettres pour tous, mais je pourrais peut-être dire SFP pour quelqu'un, tu vois. Sans savoir est-ce que c'est I ou E, décideur, observateur, peut-être que je trouverai pas. Bref, je vais les typer rapidement, de la manière la plus complète possible. Bon, il y aura beaucoup de... Bon, ce sera un peu du hasard, parfois. Ce sera un peu du doigt mouillé, comme on dit. J'ai justement un verre d'eau qui est juste là. Hop là. Vous voyez, la petite goutte d'eau, là, qui tombe. Voilà. Je sais pas s'il y en a bien vu, mais mon doigt est mouillé. On va commencer directement. Je vais pas trop parler en intro, parce que ça risque... Ça peut potentiellement être plutôt long, en fonction de qu'est-ce qui se passe. On a pas mal de gens. On va commencer avec un certain Michou. Ah, merde. C'est pas le MBTI, c'est un test... Quel YouTuber suis-je ? Tu es un J.Phoenix. Bon, bon, bah pas Michou, du coup. Là, normalement, c'est ça. Ponce. Lui, c'est un streamer. Je connais vite fait. Oui, 16 personnalités. Ok, parfait. Ponce, je le connais un petit peu, parce qu'il faisait des interviews avec des gens que j'ai typés. Mais je m'étais jamais vraiment penché sur lui, donc je sais vraiment pas, au final. Même si je l'ai déjà entendu parler, etc. J'ai jamais fait attention. Donc, on va voir ça ensemble. Ponce. Essayons de le tipper un peu. Essayons de voir ce qu'on peut voir. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que lui, il trouve avec, du coup, le test. C'est parti. ENFP. Enfin, apparemment, vous les avez tous faits. Moi, j'y connais rien. Je sais pas ce que je suis. J'ai regardé un petit peu le test d'Ultia. À mon avis, je suis totalement l'opposé, d'ailleurs. Je veux pas savoir ce qu'est Ultia, parce que c'est la prochaine qu'on va faire, Ultia. Et j'ai discuté avec plein d'amis, discuté de plein de trucs et tout. Et bon, je me suis rendu compte que, quand même, le théâtre, c'était le truc que j'avais envie de faire, en termes d'études, en tout cas. Et je me suis renseigné, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis inscrit au conservatoire de théâtre de Toulouse pour la rentrée d'après, qui était en fait la rentrée 2012, il me semble. Et me voilà arrivé à Toulouse pour faire des études de théâtre. Toujours gros joueur de WoW, évidemment. Toujours avec mon PC portable pour aller raid à peu près tous les soirs, à la base. Et puis, c'est plutôt cool. C'est plutôt très sympa. En vrai, ça me plaît. Je suis assez motivé, mais en même temps, je reste quand même gros joueur de WoW. Ça me prend beaucoup de temps. Je reste quand même un peu perdu de temps à autre et tout. Mais franchement, ça fait plaise. Mais malheureusement, je passe un concours pour passer en troisième cycle à la fin de cette première année à Toulouse. Et tous mes potes le réussissent, sauf moi. Et là, c'est chiant. Parce que c'est ultra dur. En vrai, je me le prends un peu dans la gueule. Ce n'était pas simple. Mais je n'avais pas fait une belle audition. Ce n'était pas si choquant, mais ce n'était pas simple quand même à admettre. Surtout tous mes potes qui, du coup, continuaient et allaient se professionnaliser dans le théâtre. Se professionnaliser, c'est chaud. Eux, ils allaient vraiment se mettre à travailler avec des troupes, machin, bidus. Être payés sur des projets, commencer à voir pour le statut d'intermittence et tout. Ou moi, pas du tout, du coup, parce que je ne réussis pas ce concours-là. Mais par contre, les profs avec qui je m'entendais très bien et tout me disent « Écoute Aurélien, ce qu'on va faire, c'est que tu ne passes pas en troisième cycle parce qu'on ne peut pas. Enfin, tu n'as pas réussi ce concours-là. Surtout qu'il y avait des externes et tout, etc. Mais tu peux refaire, si tu veux, un deuxième cycle. Et tu seras considéré un petit peu comme l'élève tuteur de ce deuxième cycle, de cette nouvelle promo de deuxième cycle. Tu seras un peu considéré comme moteur parce que, clairement, tu as acquis ces trucs de deuxième cycle, mais pour nous, tu n'as pas assez pour aller en troisième cycle. Donc, du coup, on va faire ça. Et en vrai, ça m'a pas mal motivé. Je me suis dit « Putain, c'est cool de me mettre dans cette position aussi. Je ne suis pas tout à fait rejeté non plus du truc et tout. Go ! » Bon, de ce que je peux voir là, je vois plus décideur quand même. De tout ce qu'il raconte, le fait qu'il n'ait pas passé son truc, etc. C'est beaucoup de, du coup, mes amis ne pouvaient pas alors que moi, mes amis ont pu alors que moi, je ne pouvais pas. Les profs m'ont dit que je pouvais faire ça. « C'était cool parce que je n'étais pas tout à fait rejeté. » Et voilà quel rôle est-ce qu'on m'a donné, décideur extraverti ? Je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus des trucs par rapport aux gens, par rapport à lui, par rapport aux autres, en fait. Ce n'est pas par rapport au contrôle, KO, il ne savait pas quoi faire, le système, c'est n'importe quoi, ou le système est mal fait, tu vois. Genre, il ne va pas parler du système, de comment passer, etc. C'est plus, voilà, moi, alors qu'eux, ils ont fait ci. Du coup, les profs m'ont dit que je serais, par rapport aux nouveaux, je serais le tuteur, et c'est eux qui m'ont donné cette identité par rapport aux nouveaux gens, parce que les anciens gens étaient partis et moi, je ne pouvais pas les suivre, donc du coup, j'étais un peu exclu. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai refait une année, finalement, à Toulouse, mais en fait, ce n'est pas très agréable de refaire une année. Ce n'est pas très agréable de voir ces potes de l'année d'avant ultra step-up, parce qu'eux, ils se professionnalisent et ils font des trucs de ouf. Et du coup, en fait, moi, je fais un peu la même chose que l'année d'avant, mais avec des nouvelles personnes plus jeunes, en plus. C'était un peu chiant, c'était un peu relou. Et en fait, je décroche un peu, et là arrive le streaming, en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est ultra tôt, c'est en 2013-2014, quoi. Je me suis mis à streamer, en fait. C'était improbable. Je me suis mis à streamer sur Justin TV, et je streamais solo et tout. C'était des bars. Et en fait, d'un moment, je me suis dit, putain, c'est chiant, j'aimerais bien streamer avec des gens et tout, faire d'autres choses, tout ça. Et c'est là où j'ai rencontré notamment Super Zulu, qui ne streamait pas du tout à l'époque, qui avait une chaîne YouTube qui avait genre, je ne sais pas, 1200 abonnés, mais 1200 abonnés en 2013-2014, c'était en mode, ah ouais, t'as une commu, frère, et tout, c'est propre. Et en fait, j'ai connu Zulu là, et puis d'autres potes, et en fait, on a monté une web TV, une web TV qui s'appelait Umad TV, et Umad, c'était le nom de ma guide sur WoW, que j'ai gardé pendant des années et des années, dont j'étais le guide master. Donc j'étais très investi là-dedans, quoi. Et on fait une web TV qui s'appelle Umad TV, avec Zulu et d'autres potes, qui ne streament plus aujourd'hui. OK. Je vois des trucs par rapport à ces modes, je dirais probablement un mode jeu qui est à peu près domino, etc. Mais je, comment dire, je suis un peu gêné parce que les modes, on ne peut pas s'en servir, en fait, pour le MBTI classique. C'est vraiment les lettres qu'il nous faut. Donc, si c'est décideur, j'ai encore vu pas mal de trucs par rapport à décideur. Si c'est décideur, du coup, je serais IP ou EJ. OK. Maintenant, au niveau D, I, D, E, je continue de voir des trucs un peu plus D, E. On dirait qu'il y a vraiment ce besoin-là de faire des trucs avec les gens. Il n'a pas l'air de bien aimer être seul, de faire son truc dans son coin, tu vois. Ce n'est pas, voilà, donc j'ai monté ça, et j'ai fait ci, et j'ai fait mon truc, tu vois. Et les autres, ils ne croyaient pas en moi, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un peu, voilà, je me suis mis à faire ça, mais très rapidement, je me suis mis avec des gens. Il a un peu arrêté les cours, pourquoi ? Parce qu'il voyait les autres être plus haut que lui, tu vois. Enfin, ça a l'air d'être beaucoup de comparaisons par rapport aux gens, constamment à se comparer aux autres. C'est souvent les décideurs extravertis qui font ça, qui aiment bien travailler avec les autres, qui aiment bien être avec les autres, qui aiment bien faire des trucs à plusieurs, etc. Dans sa manière de parler, ce n'est pas lui contre le monde, tu vois. C'est, voilà, moi qui essaye de trouver des gens avec qui faire des trucs. Ça sonne plus comme un décideur extraverti, des féminins aussi, je dirais, mais du coup, ce serait EJ. EJ, franchement, je ne pourrais tellement pas du tout valider quoi que ce soit, là, de tout ce que je dis, mais on va garder EJ, du coup, pour pouvoir avancer au niveau, du coup, du MBTI. Admettons, OK, c'est un EJ. Ça m'étonne même, je ne pensais pas, mais c'est effectivement décideur plus DE. Ce sont les deux choses que j'ai l'air de voir, enfin, que je vois un petit peu, donc, du coup, ce serait apparemment un EJ. En plus, si c'est un EJ, ce serait pas, ce serait peut-être un jeu consomme, un truc comme ça, tu vois. Ou en tout cas, pas des EJ classiques. Du coup, ce serait, c'est... Bon. Je me demande qu'est-ce qu'il va avoir. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va avoir au niveau des 16 personnalités, parce qu'il a l'air de ne pas avoir une personnalité très classique. Mais on travaillait notamment avec Calistou. Encore quelqu'un d'autre qui est impliqué dans ce truc. Tout le monde ne la connaît pas forcément. Femme de l'ombre, je dirais, du métier du jeu vidéo. Tu connais, j'imagine, des EJ ? Et Calistou, en fait, elle s'occupait de rédiger des articles de compte-rendu de sortie de jeu, de compte-rendu d'e-sport et tout pour nous sur Facebook. Enfin, c'était trop drôle. Aujourd'hui, Calistou, c'est la bosse... Enfin, c'est la bosse du What Social Club. Enfin, c'est trop forte. Souvent, les DE, même les FE, en général, ont souvent tendance à mettre... Genre, à chaque fois qu'ils te parlent de quelqu'un... Oh, mais la personne-là, elle est incroyable. Ah, c'est la bosse. Oh, non, mais lui, non, mais... Oh, trop fort, tu vois. À chaque fois qu'ils te parlent des gens, ils sont toujours au-dessus. Ils sont toujours trop forts, tu vois. Et quand ils te parlent d'eux, c'est beaucoup plus hésitant, c'est beaucoup plus... Je n'étais pas sûr et je ne sais pas, etc. Mais dès qu'ils te parlent des gens, oh, ils sont trop forts, oh, ils étaient trop bien. Je décroche complètement du théâtre, mais genre complètement pour le streaming. Sauf qu'en fait, effectivement, ça n'apporte pas trop d'argent. Et en fait, j'arrive à un moment de ma vie où je commence à avoir 22-23 ans. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai pas de diplôme, je ne fais plus d'études, j'essaie de monter ce projet-là qui ne finance pas. Et en fait, je me retrouve dans une situation où je ne trouve pas de boulot. Genre, je me fais refuser au McDo, je me fais refuser dans les trucs pour être caissier, pour tout ce que tu veux. En fait, je me faisais refuser parce que les gens commençaient à me dire en fait, vous faites un peu trop de trucs et du coup, ça nous fait un peu peur. Fait que vous fassiez autant de choses différentes et tout, qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et en fait, je me retrouve littéralement, littéralement, pardon, jobless en fait. J'étais un JL. J'étais 100% un JL en 2014. Aucun boulot, aucune idée de ce que je voulais faire. Et à part le streaming, sauf que ça ne rapporte pas. Et clou du spectacle, c'est énormissime ce qui arrive. Et boum, problème de PC, mon PC chauffe, il meurt. Plus d'ordinateur. Donc plus de stream possible, plus de jeux vidéo. Je me retrouve dans un appartement, j'étais en coloc avec une pote à Toulouse. Ah, devoir un peu aller taper dans le rouge pour payer le loyer. Ah, trouver aucun boulot. Mais genre, aucun. Et ça, c'est dingue. Je donnais des CV partout, lettres de motivation partout. J'allais physiquement. Et je ne trouvais aucun boulot. Je ne trouvais aucun bordel de travail. C'était un enfer. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu n'as pas de travail, pas d'argent, pas de boulot, pas d'études, pas rien du tout, eh bien, tu appelles tes parents et tu leur demandes si tu peux revenir un petit peu chez eux. Ce à quoi... En fait, ils m'ont dit oui, évidemment, c'est mes parents, etc. Ils m'ont dit oui. Et je suis retourné vivre chez mes parents à 23 ans. Lourd. Retrouver ma chambre d'ado et tout. Lourd. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pour y vivre. Ce n'était pas en mode juste un été. C'était pour y vivre parce que je n'avais rien et je n'avais rien pour payer mon loyer ni rien ni rien. Mais après, c'était ma faute. Je veux dire, je ne sais pas quoi faire. Je ne fais rien. Donc, je ne fais rien. Et bon, là, c'était chaud. Parce que je me dis, OK, j'habite chez mes parents, mais je ne peux pas rester là à rien faire. Donc, je me mets à donner des cours particuliers de mathématiques. Bon. Et aussi, comme le même dit, beaucoup de... Effectivement, il a l'air... Quand il est perdu, de faire plein de trucs, on dirait, dans sa manière d'être, on dirait un OE. Il y a plein de OI qui font ça aussi. Quand ils cherchaient du travail, ils vont chercher partout, etc. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais toujours, ils ont une sorte de plan. Ils ont toujours une sorte d'organisation ou de... Voilà ce que je dois faire. Genre, toujours une sorte d'organisation quelque part. Lui, c'est vraiment du freestyle, de l'improvisation. Il fait des trucs. Il va voir, il va voir, il va voir partout. C'est vraiment OE. Je me perds. Donc, du coup, je cours à droite, à gauche et je fais des trucs un peu random. Bon. Vous savez quoi ? On va rester sur... EFJ. Au final, c'est ça que je trouve. On va rester sur EFJ. N-S. J'en sais rien. F-E-S-E peut-être. Ouais. Si c'est O-E, du coup, ce serait peut-être F-E-S-E. Du coup, ce sera un ENFJ. Mais si il a ENFJ, ça ne correspondra même pas à ce que nous, on appelle ENFJ. Donc, il faudrait qu'il ait quoi ? E-S-F-J. Mais... Enfin... Bref. Voyons ce qu'il a eu. Moi, je vais dire F-E-S-E. Je n'en sais absolument rien, vous avez compris. Je vais dire F-E-S-E. Disons E-F-J. OK ? Un truc comme ça. Parce que même... Enfin... Enfin, comme c'est apparemment peut-être un double extraverti, du coup, genre, je ne peux même pas dire de personnalité parce que ce n'est même pas les bonnes personnalités. Donc, OK. S'il trouve EFJ, c'est qu'on a trouvé pareil. Ah, c'est dans les verres. C'était quoi les verres ? Les verres, ce sont les NF, je crois. ENFP ? C'est quoi ça ? ENFP. OK. Voyons comment est-ce qu'il a répondu aux questions, peut-être. Ça nous donnerait des indices sur pourquoi est-ce qu'il a trouvé ça alors que nous, on ne trouve pas du tout ça. NFP. NFP, N-E-F-I. Mode consomme, ouais, effectivement. Peut-être qu'il a mode consomme. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Ce n'est pas parce que tu ne réfléchis pas souvent aux raisons de l'existence humaine que tu ne philosophes pas. Parce que les raisons de l'existence humaine, pour moi, c'est surtout une question scientifique, tu vois. Ce n'est pas de la philosophie. L'existence humaine, pour moi, ce n'est pas de la philo. C'est soit de la science, soit de la théologie. Ça dépend aussi de ce que tu penses. Enfin bref. De toute façon, c'est mon test, OK ? C'est mon test, OK ? OK, on est bien sur en tout cas un DI inf qui va devenir bizarre. De toute façon, c'est mon truc. OK ? Pourquoi est-ce que tu en fais trop quand tu parles de toi ? C'est mon truc, c'est mon moment, tu vois. Il va en faire trop, il va donner un peu bizarre. Blagues, n'est-ce pas ? C'est marrant les blagues que font les gens. Et je dis ça, je suis le premier à faire des blagues tout le temps. Mais en réalité, c'est marrant quand même les blagues que font les gens. Parce que les blagues qui font souvent un petit fond de vérité, des fois. Ça dépend. Si je dis à quelqu'un que j'aime, que je le déteste, non, je le déteste vraiment pas. Enfin, si, peut-être un peu. Mais parce qu'on déteste tous les gens qu'on aime. Il faut double décider un peu. En tout cas, de ce que je vois là, de sa réaction, c'est une réaction qu'ont les DE en général. De devenir un peu bizarre comme ça avec leurs décisions introverties. DE féminin, DE masculin, ça c'est toujours ce que je vois. Mais ça n'a pas d'importance pour la personnalité, cette personnalité. Vous vous sentez rarement inquiété, inquiète, inquiète, inquiète. Je suis quelqu'un d'assez serein, mais je me force. Enfin, pas je me force, mais je... C'est un travail, quoi. C'est pas... Tu crois qu'on joue, mais je vais mettre... Je vais mettre... Plutôt d'accord. Je me sens rarement inquiet. Après, je suis quelqu'un qui pense à beaucoup de choses quand même, mais je relativise sur les choses auxquelles je pense. Donc, je suis rarement inquiet. Non, je vais mettre 100% d'accord, en fait. Non, non, un tout petit peu. Allez, go. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Je n'ai jamais réussi de toute ma vie à établir un programme personnel et à m'y tenir. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette propale. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il faut être coopératif. Un travail en équipe, c'est accepter les différences de chacune et chacun et c'est faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer comme il peut le faire. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut... Ce qui nous intéresse, il faut bien garder en tête que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui répond. Du coup, on voit pourquoi est-ce qu'il a eu ENFP. Parce que pour les questions sur l'organisation, il dit non, pas du tout. Ça a l'air d'être vrai, effectivement. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas ce qui répond. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut quasiment pas trouver pareil avec le MBTI classique. C'est pour ça que le MBTI classique donne des résultats qui vont plaire aux gens, mais qui sont rarement réels. parce que les gens, ils vont du coup avoir en fait... Ils te disent est-ce que tu es un E ou est-ce que tu es un I ? Je suis un E. Est-ce que tu es un N ou est-ce que tu es un S ? Je suis un N. Est-ce que tu es un F ? Est-ce que tu es un T ? Je suis un F. Est-ce que tu es un P ? Est-ce que tu es un J ? Je suis un P. E, N, F, P. Waouh ! C'est trop moi ! Bah oui, mais c'est juste ce que tu as dit que tu étais, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Au final, en fait, il te fait dire ce que tu veux être et il te donne ce que tu veux, en fait. Donc, les tests de personnalité, on a ce qu'on veut, pas ce qu'on est, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes personnalités. Il faudrait que tout le monde pense être introverti, tout le monde pense être un intuitif, tout le monde pense... T et F, j'ai l'impression que c'est partagé. On dirait qu'il n'y a pas vraiment tout le monde qu'il veut être plus l'un que l'autre, même s'il est T un peu plus, peut-être, je ne sais pas, mais bref. Tout le monde pense être un INFJ, INTJ, tu vois. C'est un peu les personnalités qui sont classes, tu vois. C'est un peu les personnalités populaires, c'est celles que les gens veulent souvent être. Les INTP, ça marche bien. INTP, INFP, tous les IN, en fait. Tous les IN, ça marche bien. Effectivement, T et F, ça dépend. C'est plus partagé. Alors que personne ne dit qu'il veut être extraverti. Je ne sais pas pourquoi. Et P et J, ça dépend aussi un peu. Donc, tout ça pour dire. Ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il répond, c'est ce qu'il va dire. Et on voit que là où il va mettre beaucoup d'énergie, etc., c'est non, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Tout le monde doit pouvoir être à l'aise. Je ne sais pas, tout le monde doit pouvoir dire ce qu'il pense. Je ne sais pas. Je surinterprète peut-être en mode FE, mais en tout cas, c'est plus en mode EJ, on doit tous avoir le droit, on doit tous participer, genre personne ne doit être exclu, etc. C'est vraiment, effectivement, les DE, les EJ qui parlent comme ça. OK, on va s'arrêter là, parce que sinon, on ne va juste jamais s'arrêter, en fait. Ce n'est pas un 20-80, ce n'est pas live efficace. On va s'arrêter là. OK, Ponce. Intéressant. On trouve EFJ, on trouve ENFP, on ne trouve pas pareil. Est-ce qu'on est étonné ? Non. Ce n'est pas totalement aberrant, parce que c'est quelqu'un d'assez compliqué à typer, mais bon, ça n'a quand même rien à voir avec ce que nous, on a trouvé. OK, on va passer à Ultia maintenant. Ultia que je veux typer, d'ailleurs, donc tant mieux pour moi. Du coup, ça me permet de faire un peu d'une pierre deux coups. On va essayer de voir un peu. Pareil, est-ce qu'on va voir ça ? On va essayer de voir... ISTJ. Pourquoi s'écrit ISTJ ? Si j'ai changé depuis... Ah, OK. Avant, elle avait eu ISTJ mince. Du coup, je me suis spoilé. Je pense que oui. De toute façon, c'est un test que tu peux faire à plusieurs périodes de ta vie et ça peut à chaque fois donner des résultats différents. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, les amis ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Enfin non, mais en plus, c'est vrai, parce que le test-là, effectivement, tu le fais à différentes périodes, tu vas avoir des résultats différents. Pourquoi ? Exactement pour ce que je viens de dire. Parce que tu as juste à voir ce que tu as dit que tu étais, en fait. C'est juste ça, en fait. Et du coup, on va te demander, tu es SI ? Tu vas dire oui ? On va te dire, OK, bon, tu es ça, alors. Oh, cool ! Ah, c'est tellement moi ! Mais genre, mais le test, en fait, il ne t'a pas testé. Il t'a juste posé une question. Il t'a juste dit ce que tu lui as dit de dire, en fait. Enfin, bref. C'est pour ça que du coup, en fonction de ce que tu vas lui dire, en fonction de comment toi, tu te vois, tu vas avoir une personnalité différente. Alors que non, tu ne changes pas de personnalité au fur et à mesure de ta vie. Tu deviens beaucoup plus mature, tu deviens beaucoup plus sage, tu deviens beaucoup plus tout ça. Tu vas changer de personnalité, mais tu vas changer de comportement, etc. Mais tu ne vas pas changer ton type de personnalité, quoi. OK. Elle avait eu ISTJ, apparemment. J'avais commencé vraiment vite fait à la tipper. J'ai pas duré longtemps. Enfin, j'ai quasiment rien fait. Donc, en vrai, je n'en sais rien. Je pense que c'est une décideuse extravertie. Donc, du coup, c'est peut-être effectivement ISTJ. Possiblement. Mais je n'en sais absolument rien. Ce n'est pas spécialement ce que j'aurais dit a priori. Quoique, maintenant que j'y pense. Non, non, mais du coup, je ne veux pas avoir d'idées en tête. Là, je commence à me faire des idées. Je commence à me dire peut-être que... Non, OK. Et Ultia, interview. On va aller la tipper. On revient juste ensuite. Mon corps se décompose, je le sens. Mais moi, je l'ai déjà dit la dernière fois en live. Mais vous m'aviez tous flagellé. J'ai dit que je sentais la vieillesse sur mon visage. Vous avez tous dit oui, n'importe quoi. Nya, nya, nya. Tu es jeune. Mais putain, pourquoi je suis à ce point sur X ? Non, mais je pense que c'est de la lumière qui vient derrière moi qui fait que c'est à ce point sur X posé. Ça va, aujourd'hui, tu as l'air pâle. Arrêtez de dire ça. Il faut m'énerver. Il faut sortir et prendre le soleil. Very funny. Ma vie, qu'on me dise que je suis un cachet d'aspirine ou un cata. Mais en plus, moi, j'ai la peau mate. Mais on y fait. Ma peau, c'est un peu la cata. Elle est super claire. Mais d'ailleurs, regardez ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé les tout premiers récaps week-end. Regardez ça. Regardez comment ça a changé. Le tout premier récap week-end, c'est lui. Donc, c'est l'histoire d'une romancière. Oh, qui voit l'âge ? Qui voit l'âge ? Oh, qui voit l'âge ? Qui voit l'âge ? J'étais beaucoup moins à l'aise à l'époque que maintenant. Oh, la vache ! De lors qu'elle a décidé d'arrêter d'écrire. Ah oui, ça a changé ma manière de m'exprimer sur le... Là, ce n'est pas idéal parce que c'est un best-of. C'est mieux quand ce n'est pas coupé, etc. Elle réagit à ses premières émissions. C'est toujours intéressant que les gens, ils réagissent. Parce que du coup, on va voir sur quoi est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont parler des choses ? Est-ce qu'ils vont parler des gens ? Mais c'est intéressant, les vidéos comme ça, où ils réagissent. Parce que quand tu réagis, on te montre un truc. Vas-y, fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Tu vas utiliser tes fonctions automatiquement. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de juste poser des questions ouvertes. C'est pour ça que les questions pour les types de vidéos, par exemple, ce n'est pas des questions oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est des questions ouvertes. C'est quoi ton meilleur souvenir ? Juste parle. Juste parle. Moi, tu as deux règles. Ce sont mes fonctions. Je suis désolé, mais c'est vrai pour une fois. Pour une fois, genre l'horloge cassée donne deux fois l'abonneur, comme on dit. Même si ce sont mes fonctions, là, effectivement. Plus tu vas faire ce que tu veux, plus tu vas, en fait, utiliser tes fonctions, en fait. Et plus on va te dire, fais ce que tu veux, plus tu vas t'enfermer dans tes fonctions, en fait. Le récap. Vous avez vu ? Une autre personne. Regardez. Allô ? Tu vois, ça, par exemple, c'est ce que je voulais dire. Ce sont plus des réactions d'observateurs, ça. Elle va parler de son teint. Autre ou bizarre, ma peau. Tu vois, autre ou bizarre, quelque chose. Elle ne va pas te parler d'elle et de comment elle se sentait. Non, elle va te parler de mes cheveux, ma peau, trop bizarre, quelque chose était différent. Quelque chose tournait mal, tu vois. Mais attendez, par contre, je ne sais pas du tout m'exprimer. What ? Ponce, 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 regarde ça. Ponce, je ne sais pas parler. Et puis, personnellement, le réalisateur a dit qu'il avait conçu cette série. Parce que quand il était ado, il faisait énormément de cauchemars récurrents. Ta gueule, je ne sais pas vous, mais franchement, mais ta gueule, mais c'est horrible. Personnellement, je faisais tout le temps des... Elle est marrante. Beaucoup de doubles décisions. Ok, on dirait effectivement une observatrice. Elle va tiquer sur les choses et elle ne va pas du tout prendre au sérieux les gens. Et elle va s'insulter, elle dit aux gens à vous m'énerver, tu vois. Genre, elle va pouvoir insulter son chat sans avoir l'impression de faire un truc grave, tu vois. Avec les gens, elle a l'air d'être plutôt chill. Avec elle-même, elle est plutôt chill. Avec le chat, elle est plutôt chill. Et elle te parle de son fond de teint. Elle te parle du fait qu'elle a la peau blanche. Elle ne te parle pas des gens. Elle ne te parle pas d'elle. Elle ne te parle pas des autres. Ce n'est pas Ponce. Là, cette personne est en train de mourir intérieurement. Oh mon Dieu. Là, je pense que je suis en train de me dire. What am I doing now ? Oh Ponce. Oh là là, Ponce quand il avait des cheveux qui se tenaient en place et qu'il était bronzé. Vous avez vu ? Oh les gars. Ça, c'est ma resting bitch face par contre. En fait, c'est quelqu'un, un jeune homme. Oh. Oh. Et en fait, le pire, c'est qu'à l'époque, à la fin de l'émission, les premières émissions du Recap Weekend, Reeve et Ponce me disaient, Ultia, s'il te plaît, arrête de faire la gueule. En vrai, c'est horrible. On dirait que tu vas te défenestrer. Et moi, j'étais là en mode, c'est ma tête au naturel. Je ne vois pas où il est le problème. Tu ne vois pas où il est le problème ? Tu ne vois vraiment pas où il est le problème, là ? Ah, je souris là. Regardez, je souris. Je souris là. C'est quoi cet accent mi-manouche, mi-Marseille ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ça ? C'est une belle société. C'est bien. Eh les gars, il y a de la pub à se faire, les gars. N'hésitez pas. C'est un côté de la zone, c'est gagné. C'est la chaîne de la cagoule, là, dans le canal. Il y a beaucoup de cuts, etc. C'est ce que je pensais. Ce n'est vraiment pas une vidéo qui est très pratique pour les typages. Mais encore une fois, beaucoup de doubles décisions. Ils me disaient ça. Je disais mais non. Mais maintenant, je comprends. Tu vois, elle ne va pas prendre les remarques des gens au sérieux. Elle va pouvoir changer d'avis. Tu vois, genre, elle ne va pas en faire tout un plat. Ok. Double décision. On va dire ça pour le moment. On va prendre une autre vidéo. Un peu plus calme. Un peu plus posée, peut-être. Pour voir un peu plus ses fonctions de décision. Pour, enfin bon. Pour voir déjà si c'est I ou EP, peut-être. Pour voir si c'est ensuite NF, NT, SF ou ST. Par contre, en fait, elle n'a pas d'interview parce qu'elle n'est pas super connue, Ulthia. Donc, elle n'a pas d'interview. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de trouver des bonnes vidéos pour elle. On va prendre ça. Ça a l'air d'être une vidéo un peu à la conbini. Ce n'est pas top. On va essayer encore une fois. Je vais répondre par quelque chose de pas très original. Mais Animal Crossing, c'est quand même le jeu de l'année 2020, je trouve. Puis aussi le jeu du confinement, forcément. Je passe encore beaucoup d'heures dessus parce que j'ai beaucoup joué à ce jeu quand j'étais gamine. Depuis le début, en fait, je jouais Animal Crossing. Mais si on parle de jeux un petit peu plus petits, je pense notamment à Spiritfarer. C'est un jeu de gestion qui parle du deuil. On doit récupérer des âmes sur notre bateau, les satisfaire, leur donner à manger. Les rendre heureuses, accomplir leur dernière volonté, etc. Jusqu'à ce qu'on les emmène dans l'au-delà. Je pense que c'est vraiment le jeu qui m'a le plus touchée ever, overall. C'est vraiment un très beau jeu que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Animal Crossing. J'ai dit ça sans réfléchir. Ah non ! Animal Crossing, il y a une certaine immersion que tu n'as pas dans les Sims. Parce qu'en fait, ça te l'impose. Alors que dans les Sims, c'est toi qui dois la créer. Je ne sais pas, ça me transporte encore plus. Je ferai le choix de Animal Crossing, je pense. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans la famille pour qualifier les gens un peu radins, près de leurs sous. Moi, dans ma famille, on a toujours été un peu près de nos sous et économes. Et on en a toujours beaucoup rigolé. Du coup, c'est resté comme un mot de famille. Même dans ma famille, ce n'est pas moi la reine Ratus. Je ne sais pas du tout. C'est tout le monde. Et du coup, je l'ai réutilisé pour les chroniques du Recap Weekend sur le stream. Ça faisait beaucoup rire, Ponce et Rivenzy, de me voir remplir ma fin de gel douche avec de l'eau. Et que quand ils disaient, ouais, je peux prendre ma douche chez toi. Et genre, ils étaient en mode, mais c'est quoi ton gel douche coupé à l'eau ? Et j'étais en mode, oui, il en restait un fond pour prolonger la durée de vie du truc. Ça les faisait vraiment rire. Ok. Je vois beaucoup de OI. Je ne vois pas grand-chose, encore une fois. Juste, je vais dire, ok, je vais commencer par le plus petit truc que j'ai vu. C'est l'experité de faire erreur quand il disait qu'il fallait satisfaire les âmes, les rendre heureuses, accomplir leur dernière volonté, etc. Ça sonne plus comme une FE qui parlerait comme ça. Les TE, ils auront plus tendance à... Quand ils vont faire quelque chose pour quelqu'un, que ce soit dans un jeu ou autre, Mais quand ils vont faire quelque chose pour quelqu'un, ils ne vont pas parler, ils vont les rendre heureux. Genre, ils vont te donner des missions. Il faut que tu accomplisses les tâches qu'ils te donnent, tu vois. Ils te diraient plus des trucs comme ça. Ce serait moins en mode, oh, les émotions, genre mettre les gens dans la bonne ambiance, tu vois. Qu'ils soient contents pour qu'ils puissent partir, tu vois. C'est plus du côté F, du côté FE. Mais même en faisant vite et en devinant, je ne pourrais rien valider. Par contre, OI, ça oui. Depuis le début, quasiment tout ce qu'elle dit, c'est... Avec Animal Crossing, c'était le jeu de mon enfance. Donc, du coup, j'aime bien. Genre, parce que c'est le jeu que j'avais quand j'étais petite. C'est le même jeu. Du coup, j'aime bien parce que c'est le même. Et je continue à jouer à ce jeu-là. Ok. Pareil avec les Sims. Dans les Sims, tu es libre. Alors que dans Animal Crossing, c'est imposé. Et du coup, c'est cool parce qu'on te l'impose. Alors que dans les Sims, c'est toi qui crée le truc. Et du coup, je préfère Animal Crossing parce que c'est imposé. Ok. C'est pas spécialement OI, mais c'est surtout pas EP, en fait. J'ai jamais entendu un EP qui parle comme ça. Si on regarde que c'est une observatrice, du coup, une EP qui te parle de... Ah, c'est cool parce que c'est imposé. C'est assez étonnant. C'est possible, mais c'est assez étonnant. Avec les autres éléments qui vont tous dans le sens de apparemment OI. Du coup, c'est probable que ce ne soit pas OE. Et là, pareil avec les trucs de gel douche, etc. Ça peut paraître anecdotique. Ça l'air un petit peu. Mais quand même, à OE, toute excuse est bonne pour changer. Toute excuse est bonne pour acheter un nouveau truc. Toute excuse est bonne pour avoir quelque chose de nouveau, de neuf, que je n'avais jamais vu avant. Surtout les SE. Il y a certains ENP qui ont des côtés très SI, un peu bizarres comme ça, avec certains objets et tout. Bon, ok, mais encore une fois, si ce n'était pas couplé avec tout le reste, pris individuellement, on ne pourrait rien valider. Mais avec tout le reste, ça commence à faire un dossier pour OI qui commence à être plus conséquent que le dossier OE en tout cas. Et même ça, effectivement, c'est... Genre, ce n'est même pas NI, ce serait plus SI même. De vouloir garder un truc, de vouloir mettre un peu d'eau pour garder son... Genre, c'est très SI, c'est très garder les mêmes objets, puis avec plein de petites astuces de grand-mère comme ça pour... Genre, non mais juste, tu le jettes et t'en rachètes un nouveau, tu vois. Mais non, non, attends, garde-le, garde-le, tu vois. C'est très SI comme manière de faire. Du coup, on va directement dire ISJ. Non, franchement. On va dire IJ, on va voir est-ce que c'est sensation ou intuition peut-être. Essayons de faire peut-être lettre par lettre, peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. Donc, du coup, pour ISJ, bon, apparemment, moi, je trouve quelque chose... Je commence à trouver quelque chose qui se rapproche de ça. Ce serait intéressant de voir quelqu'un qui s'est typé très proche de ce que nous, on trouve. Genre, des fois, c'est l'opposé complet. Ça, c'est très, très drôle. Des fois, c'est exactement pareil que nous. C'est très, très drôle. Squeezie, tu vois. Squeezie, il y en a J. Genre, comment est-ce qu'on peut trouver pareil le MBTI et nous, tu vois. Par deux chemins totalement différents, on va arriver à la même personnalité. Genre, des fois, c'est totalement opposé à quelqu'un qui est clairement IP, il va avoir EJ ou je ne sais pas quoi. Et des fois, c'est juste que ça n'a rien à voir, comme avec Ponce. On dirait EJ, il a EP, genre, juste rien à voir. Continuons avec Kultia, du coup. Et du coup, c'est resté. Plus l'eau chaude-coup, là, plus... Du coup, c'est resté. Je refais play, c'est resté. Il y a un truc qui est resté encore. Il y a un truc, voilà, on fait ça, du coup, je l'ai réutilisé, tu vois. Même l'expression d'Eratus ou je ne sais pas quoi, je l'ai réutilisé. Encore un truc qu'elle a réutilisé, qu'elle va garder. Pense au sentiment. Mon Zelda préféré, c'est Zelda Wind Waker. Déjà, il est très beau et je pense que c'est le Zelda qui vieillira, l'un des Zelda qui vieillira le mieux. Le self-shading et le côté cartoon veut que, du coup, ça vieillira très bien sur le long terme. Et je trouve que ce jeu est très, très beau, très touchant. Puis le discours final, c'est la première fois qu'on humanise. Je trouve Ganondorf, à mes yeux, c'est le plus beau Zelda qui a été fait ever. C'est quoi ? Je rigole parce que pourquoi est-ce qu'elle a vu que ça vieillisse très bien ? Genre, pourquoi tu veux qu'on y rejoue dans 20 ans, en fait ? Si tu veux que ça vieillisse bien, c'est que, ah, comme ça, même plus tard, on pourra retourner jouer à ce jeu. On pourra réutiliser encore une fois quelque chose. C'est plus OI. Ok, on valide IJ. On fait ça très vite, encore une fois. Mais ok, on valide IJ, on valide Observatrix OI. Maintenant, c'est vraiment... Enfin, c'est de là ce que j'avais fait, en fait. Mais ouais, du coup, maintenant, ce serait les lettres du milieu qu'il nous faudrait. Ok, au niveau S et N, là, c'est plus S, ce qu'elle te dit là. Elle te donne beaucoup d'exemples. Elle te parle de choses qui existent. Elle te donne les preuves de ce qu'elle dit. Tu as des monstres. Tu dois réparer des générateurs. Elle te dit ce qui se passe, en fait. C'est clair. Elle te parle de choses qui existent. Ce n'est pas intuition, ouais, ça fait peur. Il y a beaucoup d'événements qui vont te mettre dans des états émotionnels, tu vois. Genre, non, elle te donne les exemples. Elle te dit ce qui existe, justement, et ça existe. C'est souvent les sensations qui vont... Non, genre, ça existe ou ça n'existe pas, tu vois. Genre, c'est ça le truc important. C'est le fait, est-ce que ça existe pour de vrai ? C'est pour de vrai, c'est réel. C'est les sensations, on peut le voir, on peut le toucher. C'est un truc qui est vrai, qui existe. C'est souvent les S qui vont insister sur ça. Ou justement, ça n'existe pas, tu vois. Mais les intuitifs, ils s'en foutent que ça existe ou pas. Parce que pour eux, ce qui n'existe pas, ça existe. Et ce qui existe, ça n'existe pas. Parce qu'ils ne vont pas se fier à ce qui existe ou pas. Donc, le critère, ça existe ou pas, c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les intuitifs. C'est beaucoup plus les S qui font ça. Non, je dirais phasmophobie parce qu'au moins, je peux rester dans le camion. Encore une fois, ce n'est pas pour surinterpréter, mais encore une fois, pourquoi ? Parce qu'elle peut rester quelque part. Encore une fois, tout son vocabulaire, c'est que le vocabulaire SI. C'est que le vocabulaire SI de rester, de garder, de conserver, de réutiliser. C'est que le vocabulaire OI plus S. En réalité, même les NI ne parlent pas autant comme ça. Parce que les NI, c'est quand même SE. Donc, enfin, bref. Même si on ne voit pas directement SI, on voit S et on voit OI. Donc, du coup, voilà. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on... Ok, disons ISFJ, c'est quoi, tant pis. Peu importe. Disons ISFJ, on voit S, on voit ISJ, et on voit un petit peu plus de F que de T. Un petit peu de FE, peut-être ? Franchement, je ne sais pas. Pas grave. Disons ISFJ. Elle a fait trouver ISTJ. Donc, c'est plutôt marrant. Ok, quelqu'un avec qui on a trouvé quelque chose d'assez proche. C'est vachement intéressant. Donc, on revient au test. Voyons qu'est-ce qu'elle a trouvé. On va juste l'écouter un peu, répondre aux questions. Et on va ensuite voir qu'est-ce qu'elle a trouvé pour son nouveau test. Voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Ça, c'est une question horrible. Je crois que je préférerais que mon enfant soit intelligent. De toute façon, j'ai envie qu'il soit et gentil et intelligent. Mais c'est le but du test aussi de choisir. S'il est intelligent, il comprendra qu'il faut être gentil. Voilà, exactement. Exactement. C'est trop, trop vrai, ça. Je ne sais pas les autres influencer vos actions. Si, justement, je laisse beaucoup les autres influencer mes actions, globalement. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Il me faut quand même un peu de temps, quoi. Donc, non, je ne vais mettre pas d'accord au milieu. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez, oui. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Ouais, grave. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non, jamais. Je suis barbante comme meuf. Enfin, c'est horrible. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui, moi, je dirais que oui, je suis une personne calme et réservée. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas les objectifs. Je suis un monstre, mais je ne suis pas d'accord. Je ne trouverais jamais difficile de licencier quelqu'un qui est sympa, loyal et cool, mais s'il n'atteint pas ses objectifs, il n'atteint pas ses objectifs, quoi. C'est une raison de licenciement, c'est incompétence. Donc, si tu es incompétent, je ne trouverais pas ça difficile de licencier quelqu'un. Même si la personne a un crédit et deux enfants, tu licencies sans souci. Mais c'est trop facile. Donc, quoi, tu as un crédit et deux enfants et du coup, tu peux être incompétent au travail. On ne parle pas d'une fois, tu n'as pas rempli tes objectifs. Enfin, je veux dire, il faut se mettre dans la peau du test aussi, quoi. Cruelle, Ultia, tu licencies et tu vas mettre à la rue un employé qui attend un enfant alors qu'il n'existe pas. Ok, bon, beaucoup de double décision. Très à l'aise, ouais, non, je ferais ça, tu vois. Ça, c'est même plus comme des I dans cet exemple précis-là. Donc, au niveau des fonctions de décision, franchement, ce n'est pas clair. J'ai mis FE parce que voilà, parce que j'ai vu un micro-indice, ce n'est vraiment pas clair. Mais en tout cas, beaucoup de double décision, beaucoup de... Voilà, je ferais ça, genre, à se moquer encore une fois de elle-même, les retours des gens. Est-ce que ça la fait paniquer ? Les gens me jugent, etc. Non, elle trouve ça rigolo, elle se moque. Tu vois, c'est très, 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 très double décideuse. C'est un peu bizarre, tu vois, sa froideur comme ça. Non, je m'en fous. S'il est incompétent, je ne le garde pas, etc. En tout cas, moi, je l'interprète plus du côté, non seulement SI, mais aussi TI quelque part. Parce que les SI, c'est aussi très, genre, même pas SI, mais surtout les ISJ, en fait. Parce que ce ne sont pas les gens le plus important, ce sont les choses. Donc, si on a un objectif et que tu n'atteinds pas les objectifs, ils ont leur fonction de décision au milieu, ils seront un peu tristes, etc. Mais le plus important, c'est est-ce que tu es efficace ou pas ? Est-ce que tu atteins le truc ou pas ? Tu as telle et telle tâche à faire, est-ce que tu as fait telle et telle chose ? Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, non, tu dégages, en fait. Même si c'est DE, même si c'est FE, etc. Si c'est SI qui est tout en haut et qui est le plus important, W, enfin, IJ, double décideur, ils vont être dommages, enfin, genre, ils sont tristes pour les gens, etc. Mais le plus important, c'est les choses, c'est l'efficacité, c'est, on a quelque chose à faire, c'est, enfin, genre, tu vois ce que je veux dire ? C'est le plan, c'est l'objectif, c'est la mission, tu vois. C'est la mission qui passe avant les gens et les affects, et de, je suis triste pour toi, mais non, tu n'es pas efficace, je suis désolé. On pourra être amis, on pourra se voir en dehors, boire un verre, mais SI, est-ce que tu as fait ce que tu devais faire, oui ou non ? Tu devais atteindre tel résultat, est-ce que ça atteint, oui ou non ? C'est clair, c'est précis, si oui, tant mieux, sinon, ça dégage, en fait. Et c'est les, genre, j'ai vu beaucoup de SI, d'ISJ, pardon, parce que c'est vraiment les ISJ, pas beaucoup, mais plusieurs ISJ dans les typages et dans ma vie personnelle qui ont effectivement des comportements comme ça, qui ont l'air un peu chanqueur, mais c'est vraiment parce que c'est le SI, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le oui ou non. Souvent, en raison de l'existence humaine grave, très souvent, la logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors, pareil, la moitié à deux ans, on aurait dit oui sans hésiter, mais je laisserais quand même la logique dedans. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvertes plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Moi, je préfère avoir des listes, j'avoue. C'est la question parfaite, N-E-S-I, je préfère avoir des listes. Elle est très directe, ça a l'air d'être plutôt vrai ce qu'elle dit, genre, c'est pas surjoué, etc. C'est très, non, vraiment, je suis comme ça et j'ai conscience que je suis comme ça, en fait. C'est pas, je surjoue, c'est pas, je vais en faire trop, c'est pas un état inférieur. Et vous savez que je suis organisé, tu vois. Non, ça a l'air d'être plutôt vrai. ISJ, franchement, ok. Au niveau des fonctions de décision, j'ai dit FE. Franchement, ça pourrait être T. De ce qu'on voit là, ça a l'air même plus T. Ça a l'air plus TI. Peut-être sur l'acte TI-FE, tu vois, mais bon, c'est vraiment compliqué de dire de ce que j'ai vu. C'est vraiment, c'est quasiment impossible. Elle a encore eu ISTJ, je crois. Ok, ISTJ, super. Franchement, ah bah ça, c'est cool, tu vois. Quasiment pareil. On trouve quasiment pareil. Franchement, le T, chez un double décideur, que ce soit T, que ce soit F, que ce soit DI, DE, c'est très compliqué à dire. Donc là, ok, on a trouvé, nous, pareil, admettons, tu vois. On a trouvé pareil que le MBTI. Peut-être qu'on trouverait SI-TI au lieu de TE. Peut-être qu'on trouverait SI-FE au lieu de TE. Mais dans tous les cas, ou SI-FI, mais dans tous les cas, ce serait forcément très, très proche, en fait. Pensez 75%, quand même. 75%, ok. Et elle a des réponses qui sont très, waouh, jugement 99%, waouh. Elle a des réponses qui sont très marquées. Et c'est ce qu'on voit aussi, elle a l'air d'être très, genre de se connaître elle-même très bien, en fait. Et d'être très, genre très comme ci ou très comme ça. Mais de le savoir, en fait. Tant que tu en as conscience, franchement, ça va. Tu peux être très ISTJ, écoute, soit très ISTJ, mais tant que tu as conscience que tu es très ISTJ, au moins, tu sais pourquoi, en fait. Du coup, tu as beaucoup moins de problèmes, tu es juste à l'aise. Non, bon, je suis comme ça et je le sais. Sachez-le, je suis comme ça et je suis très bien comme ça, tu vois. Tant mieux, super. Et c'est un peu ce qu'elle a l'air d'être. Très consciente d'elle-même, très comme elle est, genre très sa personnalité, genre très SI par exemple, très IG, etc., très double décideuse. Mais elle-même, elle le sait, elle-même en inconscience, du coup, franchement, c'est plutôt cool. Ça ne m'étonne pas, vu ce qu'on a vu, vu la manière qu'elle a de se voir elle-même, ça ne m'étonne pas qu'elle ait un type qui ne soit pas trop lent d'une autre et qui soit aussi marqué. Genre, enfin, je ne m'étonne pas, mais c'est que maintenant que je le vois, je comprends pourquoi, en tout cas. Ultia, super intéressant. Je vais la tiper. J'en reparlerai très certainement de Ultia parce qu'elle a l'air en plus d'avoir une personnalité dont je n'ai pas beaucoup d'exemplaires. Les ISJ, ce ne sont pas ceux dont j'ai le plus d'exemplaires, donc apparemment, c'est une ISJ, c'est très très bien pour moi. On en reparlera peut-être. Asiatique. On va prendre Asiatique. C'est parti. N'hésite pas à vous me donner ça, il y a moyen, je te le mets en barre d'infos. Non, moi, de... Eh bien, même pas te laisser, si tu ne connais pas, franchement, on ne parle pas. Je vais aller sur mon MacBook. Ah, ça me rappelle une polémique assez sombre. Ok, donc c'est parti. On va faire le test de personnalité. Attendez, je mets la capture parce que sinon, vous n'allez pas voir. Je suis encore comme les gamers, j'aime trop. Il dure 12 minutes pour répondre avec honnêteté et essayer de ne pas laisser de réponse neutre. Oui, on essaye. Vraiment sans aucune concession, je répondrai avec honnêteté. Vraiment, sincèrement. Je pense que ça dépend des années. C'est pour ça qu'il me semble que ce test de personnalité, il faut le refaire plusieurs fois dans sa vie. Mais qui a dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Qui a dit ça ? C'est écrit où ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Plusieurs fois dans sa vie, parce que tout simplement, je trouve qu'elle fluctue vachement. Enfin, moi, je sais qu'il y a plusieurs situations. Je n'aurais pas répondu de la même manière aujourd'hui qu'hier. Et peut-être que je répondrai différemment demain. Tu vois, donc, en gros, ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien. Mais bref, c'est déjà ce que j'ai dit. Vous comprenez c'est quoi le problème, etc. Avec le MBTI classique, encore une fois. Je veux dire. Bref, c'est parti parce que je parle beaucoup. Ah oui, et n'hésite pas à faire le test en même temps que moi. Et tu me dis en commentaire à la fin, quelle est ta personnalité ? Ok ? Voilà. On va voir si on a un petit peu de la même personnalité. C'est parti. Elle a l'air d'avoir un mode répand qui n'est pas en tout dernier. Elle dit beaucoup aux gens ce qu'ils doivent faire. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Genre, c'est clair pour tout le monde. Les informations sont affichées. Tu fais ça, comme ça, à la fin, tu me diras. Genre, elle dit aux gens ce qu'ils doivent faire de manière pas du tout pas bien. Ou un peu, genre, pour contrôler les autres, je ne sais pas quoi. De manière très saine. Mais en tout cas, elle fait ça de manière très saine. Mais en tout cas, voilà ce qu'elle fait. Elle dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Elle donne des ordres, entre guillemets, aux autres. En tout cas, des indications, etc. Ok ! Première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors, pas du tout. Pas du tout. Donc non, bah non, pas du tout, d'accord. Ah non, franchement, ça, j'ai pas de souci avec ça. Tranquille. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez et oubliez votre entourage. Mais moi, je suis tellement des fois subjuguée par les projets, par plein de choses que je vais faire dans ma vie. Ou même la routine, tout simplement, que j'oublie mon entourage. Ah ouais, c'est pas bien. Non, pas totalement, non, faut pas abuser, non, faut pas abuser, non. Je pense aux gens, quand même. Bah, pas énormément. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails et ne supportez pas d'avoir une... Ouais, non. On dirait vraiment une mode répand dominant, on dirait vraiment D-E-O-I. Dominant. Là, quand elle a dit ça, ça se voyait qu'elle mentait. Ah, mais je pense... Ah, j'oublie, je suis tellement obnubilé par des trucs que j'oublie les gens. Et après, elle va rapidement se rendre compte, non, quand même, c'est pas bien de pas... Genre, de pas penser aux gens, c'est pas bien. Et elle va baisser un peu. Parce qu'il y a quand même la réalité qui vient, bah qui vient, en fait. Son truc de, oh, je suis tellement... Ah non, mais j'oublie les gens, mais tout le temps, quoi. Pas nous, pas nous, Asiatique, pas nous. Une boîte de messagerie mal organisée. Pas du tout d'accord. Ah non, c'est pas bien. J'ai aucun problème à ce que mon mail soit saturé. Et on sait, pendant le confinement, il y a plein de devoirs à faire. Plusieurs fois, pendant plusieurs jours, mon mail était saturé. Aucun souci. Aucun problème. Je suis pas du tout... Non, je suis presque pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas abuser, quand même. C'est un peu mal les ans. C'est un peu mal les ans parce que c'est clairement... Genre, c'est exactement ça, en fait, que j'imite. Quand j'imite les gens qui se disent pas à l'envers, en fait. À en faire trop. À te donner des exemples pourris. J'avais des devoirs pendant plusieurs jours. Oh, mec. Vous le savez, je suis aussi étudiant. Donc, j'ai aussi des devoirs, etc. C'est pas pendant plusieurs jours, en fait, que je laisse mes mails. Et c'est pendant plusieurs semaines, en fait. Et même de sa manière, c'est trop... Genre... Oh ! Fous ça ! Ah, mais truc de ouf, tu vois. Mais des fois, j'ai aucun relais avec les ses mails. Après, elle va dire, non, non, quand même. Bon, bon. Et après, elle va dire, bon, non, non, quand même. Mais il ne faut pas exagérer. Mais bon. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Elle fait son cinéma. Après, elle redevient un peu plus normale. Mais c'est du cinéma, tu vois. Ça, c'est pas Ultia. Ultia, on voyait que c'était sincère. C'est pas exagéré. Elle n'en fait pas trop. Elle te dit, oui, effectivement, elle passe, tu vois. Elle s'est... Oh là là ! Et en plus, non, bon. Effectivement, elle-même, elle voit qu'elle abuse, tu vois. Et elle redescend un peu ses réponses à chaque fois. Enfin, à chaque fois. C'est arrivé deux fois. Je ne veux pas tirer de... de conclusion active. Insuition, avoir des connexions, avoir des patterns qui se répètent. C'est arrivé deux fois, ça va. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Combien d'accord ? Moi, je ne lance jamais les conversations. Moi, j'ai trop peur qu'on... Parce qu'à l'enseignement, je peux vous cacher, avant, quand j'avais plein de copines et tout, dans un monde de bisous... Bon, est-ce qu'elle a l'air introvertie ? Est-ce qu'elle a l'air très... Y ? Mode sommeil, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est une consomme-sommeil en mode alpha-one ? Par jamais, qui est dans son monde ? Est-ce que c'est... Même Hellcat, qui fait aussi des vidéos, etc. Tu vois ce que je veux dire ? On voit clairement que ce n'est pas ça. Et là, on va te dire, ah non, tu ne lances pas les conversations. Ah non, mais jamais. Et attendez, je vais vous raconter, je vais blablater pour vous dire à quel point je suis introvertie. Je vais dépenser mon énergie pour vous dire à quel point je suis introvertie. Complètement d'accord. Moi, je ne l'ai jamais... Tu vois, à chaque fois, elle fait son cinéma. Tu vois, ça, c'est vraiment des états inférieurs de ouf. Elle, je pense qu'elle va trouver... Ah ben, c'est parfait. Elle va trouver quelque chose qui est totalement opposé à sa vraie personnalité. Vu ce qu'on voit là, c'est probablement ce qu'il va se passer. On voit des... Mode répand, probablement. Ok, disons J. Disons J. Disons E. Mais du coup, ce serait EJ. Ce n'est pas forcément EJ. Mais c'est... En tout cas, des gens extravertis. Tu vois. Et elle va trouver ISFP ou je ne sais pas quoi. Des gens qui sont plus introvertis. En tout cas, dans les trucs classiques du MBTI, elle va trouver une personnalité qui est introvertie, qui est intuitive. INFP. Tu vois, elle va te dire que c'est une INFP. Arrête tes... Arrête ton char. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, on aura les trois trucs. J'espère que c'est ça qui va se passer. Comme ça, avec Ultia, on trouve quelqu'un qui trouve pareil. Avec... On trouve quelqu'un qui trouve juste... Genre, ce n'est pas spécialement opposé. C'est juste rien à voir. Et avec elle, on va trouver quelqu'un qui est juste opposé. Ce serait cool. J'espère que c'est ça qui va se passer. Je passe un peu. Et on continue. Facilement. Donc, ouais. Il me faut peu de temps, ouais. Ceux qui travaillent à l'intérim, vous savez de quoi je parle. Tu es genre à improviser naturellement, qu'à tout planifier minutieusement. Minutieusement. Ouais, c'est ça. Un peu d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ou pas du tout. Je contrôle vraiment de manière magnifique. Zéro sentiment. Cœur de pierre. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Oui. Oui, c'est cool. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ouais. Faire y est improvisée que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Ah, j'aime bien construire un plan détaillé quand même. Je parle par exemple d'une argumentation pour une vidéo. Oui, tu vois, justement, ça c'est l'exemple parfait. Faire des plans pour ces vidéos, c'est le mode répand de ouf. C'est ce que n'arrivent pas à faire les ENP et les gens qui n'ont pas de mode répand en général. Même quand ils parlent, ils n'arrivent pas à faire un plan. Quand ils parlent, ils ne savent pas donner des informations qui sont organisées aux gens, donner un plan, etc. C'est que du mode répand. Là, du coup, je serais bien de voir quand même c'est quel type de mode répand. J'aurais tendance à dire, eh si, quand même, elle est prendre une autre vidéo pour essayer d'en voir un petit peu plus avant de revenir aux personnalités, une vidéo où elle parle, story time. Prends l'âme ! C'est bon, elle a gagné. En ce moment, je ne rigolais pas du tout. C'est-à-dire, mes gens m'aient tremblé, je n'arrivais plus à bouger, j'étais stoïque. Et heureusement qu'il n'y avait personne derrière moi. Gros coup de frein. Et là, ma voiture est zigzag, zigzag, zigzag. Là, je tire comme ça, j'essaye de la canaliser. Et là, j'attends que le poids lourd me dépasse par la droite. Je vais sur le bas-côté. Heureusement, je suis trop contente. Il y avait une station essence, vous savez, une aire de repos sur le côté. Donc, j'ai pu y aller et tout. J'y suis allée, vous savez, au point mort. Oui, je suis allée au point mort, ce qui n'est pas bien non plus. Mais j'avais peur, je ne sais pas que le moteur fasse un truc bizarre et tout. Je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe devant. Je vais aller jusqu'à me poser dans une aire de repos. Et là, après, du coup, je descends. Et déjà, je ne bouge plus. En fait, je n'arrive plus à bouger. Je suis choquée. Déjà, je reprends mes esprits et tout. Je me suis dit, OK, reste tranquille. Et première chose que j'ai pensé, c'est prévenir une camarade à moi. C'est bon, je ne vais pas venir en cours ce matin et tout. J'ai fait un accident, tout ça. OK, je vois deux choses. Je vois beaucoup de sensations dans tout ce qu'elle dit. C'est très réel. C'est très précis. Elle te dit, voilà, j'ai tourné à gauche. Je suis de point mort. J'ai attendu que l'autre y fasse ci. C'est très sensation. C'est très clair. C'est super. Et aussi beaucoup de, enfin, pas beaucoup, mais encore de la décision extrovertie. À dire, oui, je sais, ce n'est pas bien. C'est les décideurs extrovertis qui ont souvent cette voix-là dans leur tête parce qu'ils savent ce que les gens vont dire, en fait, et ils anticipent ce que les gens vont dire. Les décideurs introvertis se rendent beaucoup moins compte que c'est bien ou pas parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et puis voilà. Alors que les DE, oui, voilà, je fais ça. Ce n'est pas bien, je le sais. Ils savent que les gens vont leur dire ça. Ils savent qu'est-ce qui est bien ou pas. Ils ont cette conscience-là de qu'est-ce qui se fait ou pas par rapport aux autres, en fait. Et dans la vidéo, là, elle disait déjà beaucoup ça. Là, elle continue à le dire. C'est quelque chose qui a l'air d'être effectivement récurrent, d'avoir dans sa tête les voix des gens qui vont lui dire ci ou ça. Décision extrovertie. Quand ça me bombardait d'appels, je suis en mode d'art, déjà que je ne suis pas bien, je t'ai prévenue, préviens la prof et fin, tu vois. Oui. Et aussi, premier réflexe, c'est quoi ? Appeler quelqu'un, prévenir quelqu'un qu'il ne va pas être là. Encore une fois, consomme sommeil. Tu vas savoir trois jours plus tard, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu en cours depuis trois jours ? Et là, ils vont te dire, tu vois, et encore, et encore. Elle, premier réflexe, c'est de prévenir quelqu'un. On sait ce qui lui arrive quand on vit dans la vie avec elle. C'est quelqu'un qui va te parler, qui va venir te voir, qui va... Genre, tu sais ce qui se passe, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va être dans sa chambre, enfermé, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il faut toujours... Genre, tu sais ce que je veux dire ? Ce n'est pas nous qui devons aller vers elle. C'est elle qui va venir vers vous. C'est elle qui va te parler, échanger, te dire des choses, tu vois. Les introvertis, c'est toi qui dois venir vers eux. C'est toi qui dois avoir ce rôle-là du mode jeu. C'est toi qui dois faire l'effort pour eux, tu vois. C'est toi qui dois dépenser ton énergie, parce qu'eux, ils sont de leur con, ils font leur truc, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Elle, on voit que ce n'est pas ça. Je vais regarder un petit peu l'état. Et là, un gros truc qui rentre... Attends, donc du coup, sensation, dessinée, fréartie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire... Au moins, eux, ok. Elle doit avoir eux. Tu vois, dans le MBTI classique, elle doit avoir eux. Ça peut être une I... Une ISJ, par exemple, avec Répand et Je, tu vois. Du coup, elle serait extravertie. Mais elle doit au moins avoir une personnalité qui a une décision extravertie et sensation. S plus décision extravertie. En fait, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un truc, c'est pour tailler les haies. Je crois que c'est ça. Ce n'est pas une tronçonneuse, comme je vous ai dit. Je crois que c'était un truc comme ça, parce que là, je suis en train de revoir les photos. Tu vois aussi, par exemple, ça, c'est un exemple parfait de sensation. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne suis pas responsable de savoir ce que c'est. Les intuitifs, quand ils ne savent pas ce que c'est, du coup, ils vont vraiment chercher à aller voir elle. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne s'est plus posé la question jusqu'à le revoir là, maintenant. Elle ne sait pas ce que c'est. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ok, next. Et elle passe à autre chose. Sensation. Pas responsable de savoir ce que c'est. Pas responsable de comprendre. Ils voient les choses. Je ne comprends pas. Intuition inférieure. Mais c'est l'intuition qui est inférieure. Ce n'est pas mon travail. Les intuitifs, il faut qu'ils comprennent. Tu vois ce que je veux dire ? Et eux aussi, tu vas les entendre dire qu'ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne comprennent pas. Mais du coup, ils vont être responsables de comprendre. Elle, elle n'est pas responsable de comprendre. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce que c'est. Bon, ok. Et elle passe. Et c'est seulement qu'elle va revoir, qu'elle va se redire. Ah oui, effectivement, je ne savais pas ce que c'était ça. Et je ne sais pas ce que je veux dire. Elle n'est pas responsable de l'intuition. Ouais, c'était bien ça. Je vais vous mettre des images. La voiture, elle n'a pas eu grand-chose. Je crois qu'on n'a même pas fait de réparation. Mon père, il a essayé de rafistoler tout ça. Voilà, voilà. Et ça, ça a été mon premier accident. Et normalement, j'avais les résolutions de ne plus jamais être en retard. Mais votre pote, Asia, est toujours en retard. Donc, je ne sais pas si c'est dans mon sang ou si c'est une fatalité. Mais je suis faite pour être en retard. Donc, c'est un petit peu chiant. Attends, je vais vous montrer tout de suite. La voiture, elle ressemble à quoi ? Donc, la plaque, elle ressemble un peu à ça. On ne l'a pas arrangée depuis. Mais voilà, et devant, on a essayé d'arranger comme on pouvait. Même dessous, je crois, ça avait cassé et tout. Donc, voilà. Et tout à l'intérieur, c'était cassé et riguré. Petite pause matée, je reviens. Et on va passer au deuxième accident. C'est parti. C'est bizarre, c'est qu'on dirait même un peu S.E. On dirait S.E. Mais du coup, je et répand. Et je n'en ai pas beaucoup. Des gens comme ça. Donc, elle est aussi intéressante. Tout le monde est intéressant, en fait. Je pense que vous avez compris. Tout le monde est intéressant à sa manière. Bon, on va s'arrêter là. Parce que ça commence à faire vraiment long. Il faut que je m'arrête. Il faut qu'on trouve S. Il faut qu'on trouve D.E. Vous allez comprendre ce que je veux dire par D.E. Avec du coup, le MBTI classique. J'aimerais bien voir est-ce que c'est ST ou SF. Non, bon allez, vas-y. Peu importe. De toute manière, ce n'est pas vraiment important. C'est juste pour voir. C'est juste comme ça. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Inspirateur. Quoi ? Ce n'est pas les ENFP, ça ? Mais on ne voit pas la photo. Ce n'est pas grave. Extraverti, intuitif, sentiment, prospection. E, N, F, P. Exactement. Et bien là, je crois qu'on a justement... Peut-être que je force un petit peu. Mais je pense qu'on a quelqu'un qui est bien à l'opposé. Tout du long, je pensais que c'était S.I. Et vers la fin, je me suis dit peut-être que c'est S.E. Mais ce n'était pas sûr. Je pensais que c'était vraiment S.I. Tout du long. Je disais mode répand, etc. J'ai vu ça avant de voir que c'est peut-être S.E. Dans la vidéo-là. Parce qu'elle a l'air un peu chaotique avec ses photos. Là, c'est un peu... Je ne sais pas, ce n'est pas très organisé. En vrai, peut-être pas. Mais du coup, OK. Donc là, on a quelqu'un qui est apparemment mode répand. Peut-être S.E. Peut-être S.I. En vrai, j'ai pensé S.I. plus longtemps que S.E. Mais j'ai quand même dit S.E. Donc admettons. On est quelqu'un qui a un mode répand, qui va avoir un mode consomme. On est avec quelqu'un qui est plus du côté D.E. Qui va avoir D.I. Là, on est vraiment avec quelqu'un qui est quasiment à l'opposé de ce que nous avons trouvé. Parce que même si c'est O.E., c'est mode répand derrière, forcément. Donc il y a vraiment un côté O.I. qui n'est pas très loin. Ce n'est pas du tout la personne la plus E.P. du monde, en fait. Ce n'est vraiment pas du tout la personne la plus E.P. du monde. Tout ce qu'on voyait, même avec ces trucs de boîte mail, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui est super chaotique. La première chose que j'ai vue, c'est qu'elle dit aux gens ce qu'il doit faire. C'est son mode répand, c'est son côté O.I. Ok, bref. Donc là, tu vois, on a quelqu'un qui a vraiment quelque chose qui limite à l'opposé complet de ce que nous, on trouve. Et c'est effectivement ce qu'on voit souvent. Beaucoup de gens se typent comme ça, totalement à l'envers. Des gens, ils se typent juste un truc random qui n'a juste rien à voir, comme Ponce. Et des gens, quelques personnes se typent bien, comme Ultia, tu vois. Donc voilà. En tout cas, vous le savez, ce sont des problèmes que j'ai toujours expliqués par rapport aux BTU classiques. C'est bien de les voir parce que ça permet de mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas, sur qu'est-ce que d'où on doit éviter, même en typant les gens, etc. Mais sinon, c'est vraiment pour ça que le BTU classique, c'est bien pour les masses, en fait. C'est bien quand tu ne veux pas creuser trop. C'est bien quand c'est pour te divertir, c'est pour faire une vidéo, c'est marrant, tu vois. Oh, trop cool, j'ai telle personnalité. C'est cool, tu vois. Dès que tu veux commencer à creuser, que tu veux commencer à comprendre comment ça marche, ça se casse la figure très très vite. Et tu as des personnalités qui sont souvent dans une de ces trois cases-là. Bon, c'est plutôt large, les trois cases. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit dans les trois cases-là. Mais tu as souvent ces trois patterns-là. Là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a déjà trouvé les trois. Tu as souvent ces trois patterns-là. Tipage à l'envers, typage random, typage correct. Je pense qu'on est 50% ici, 40% ici, et du coup, il reste 10% ici. Je pense qu'il y a surtout des gens qui se typent à l'envers ou n'importe comment, je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, je pense que les gens qui se typent bien en mode ultien, c'est une petite partie des gens. Et le reste, c'est réparti entre les deux. C'est un peu 50-50, mais c'est moitié-moitié avec ceux qui restent. Donc, du coup, si c'est 10% ici, c'est 90% ici. La moitié de 90, 45. 45-45, tu vois. Bref. Bref. Je m'arrête là. C'était déjà assez long. On se dit à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Au revoir. OK, so there's a 93-question test called the Myers-Briggs Type Indicator. You've probably heard of it. It's the most widely used personality test in the world. The most definitive personality test of them all is the Myers-Briggs. And the company that makes it, CPP, reportedly earns about $20 million from the 2 million people that take it and the companies that administer it every single year. So you take this test, you answer these 93 questions, and it tells you you're one of 16 different personality types. The only problem is that this test is completely meaningless. In 1921, Carl Jung, an enormously influential early psychologist, hypothesized that humans fall into a number of different types. They took Jung's types but slightly altered the terminology and changed it so that every single person was assigned only one possibility or another. You couldn't be a little bit of an extrovert or a little bit of an introvert. But people don't actually work that way, so the results simply aren't reliable. One study found that as much as 50% of people who took the test twice arrived at different results, even though it was only five weeks later. Wait, why is the Myers-Briggs so popular? Well, it really only gives positive results, and it plays into the idea of people fitting neatly into categories. People love categories. You can't take the test and be told that you're selfish or lazy or mean. The results are always positive. Because the descriptions are vague, they're hard to argue with. This is called the Forer Effect and is a technique long used by purveyors of astrology, fortune-telling, and other sorts of pseudoscience to persuade people they have accurate information about them. There's something really attractive about assigning ourselves different personalities. This is why horoscopes are so popular. This is why we love taking BuzzFeed quizzes. But the truth is that human personalities are really complicated. You know, there's absolutely nothing wrong with taking the test as a fun activity. But it's important to remember, the Myers-Briggs is useful for one thing. Entertainment. Entertainment. There are thinkers and there are feelers. Oh, jeez. ALED!